Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le jaune noir et rouge émis, puisque notre émission va parler de notre ami Cobra, notre héros légendaire. Et vous n'êtes pas sans vous rappeler que nous avions déjà fait une émission sur le jouet de Cobra, donc nous allons voir la suite et nous allons poursuivre avec notre ami Lady, plus connue sous le nom d'Armanoïde par les femmes françaises. Voilà Armanoïde. Voici une position neutre. Elle est superbe, la teinte particulièrement est respectée, donc c'est vraiment très très bien fait. Mais la teinte n'est pas peinte dessus, c'est vraiment le plastique qui est moulé dans cette teinte violette à plusieurs tondes du corps d'Armanoïde, donc c'est vraiment génial. Voilà, on a même la peau grise d'Armanoïde, parce que je crois savoir qu'au départ c'était une humaine, bien sûr, qui a eu un gros accident et un gros problème, et qui a donc été, si on peut dire, cybernétisée. Et donc là, on voit bien sa peau, on voit bien ses yeux blancs, sans iris, et puis les trois petits cils qui dépassent de chaque côté. Donc vraiment, un souci du détail, c'est Armanoïde, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà notre ami Lady. Maintenant, nous allons passer au degré supérieur, car voici la pièce supplémentaire qui fait un intérêt de plus, qui donne un intérêt de plus à ce jouet. C'est donc la position d'Armanoïde que l'on connaît, puisqu'elle est la couverture d'un manga, me semble-t-il, où Cobra est derrière elle et elle est agenouillée devant lui. Donc, comme je viens de le faire, vous séparez momentanément, et sans dommage pour la figurine bien sûr, le torse de Lady et le bas de son corps. Et tout cela, bien sûr, est articulé par du ball joint, qu'on a l'habitude de voir aussi bien dans des jouets Revoltek que sur du Figma, donc ça ne pose vraiment aucun problème. Vous relevez les bras, ainsi, ensuite, hop, ça se fait vraiment comme un charme, c'est un plaisir. Donc, vous avez déjà ici la position, donc le moulage est vraiment exceptionnel, et pour ceux qui disposent du manga en question, vous pouvez vraiment vérifier que la position est exactement la même que sur la couverture du manga. Nous allons parfaire le tableau en enlevant les mains, point fermé de Lady, que nous pouvons remplacer par des mains ouvertes, où elle prend appui sur le sol. Vous obtenez ceci. Donc voilà, je pense que ça se voit à la caméra, c'est saisissant vraiment pour ceux qui connaissent la couverture en question, c'est incroyable, c'est exactement ça, mais en 3D. Le plaisir continue, le plaisir va continuer, parce qu'une fois que nous avons procédé à ça, la boîte nous offre d'autres possibilités. Alors, la première de cette possibilité, c'est d'octroyer à Cobra un visage supplémentaire au digne de l'œil. Et oui, messieurs, dames, tous les aficionados le savent bien, un Cobra est un gars qui est très décontracté et qui aime rendre complice les gens autour de lui. Et bien sûr, comme dans la figurine précédente de Cobra lui-même, bien qu'il n'y ait qu'un seul œil, la position de la pupille de cet œil peut changer. C'est-à-dire que, fort de la première figurine de Cobra, vous avez à l'intérieur la petite pince blanche qui vous permet de changer l'orientation des yeux. Et donc, sur ce visage supplémentaire, vous pouvez parfaitement le faire regarder en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, voilà, l'émerveillement continue. La deuxième partie de la boîte présente des effets concernant les effets du Psycho Gun. Et oui, car la particularité qui donne à Cobra son invincibilité, mis à part son humour et sa bonhomie, c'est bien sûr le Psycho Gun. Alors, je pense que les grands fans, comme moi, se rappellent de la déclaration d'un soldat des pirates de l'espace qui dit « Vous avez vu, le rayon de Cobra tourne s'il le veut ». Et bien, nous avons ici l'illustration de l'expression étonnée de ce garde, un peu avant qu'il périsse, évidemment. Vous voyez, donc, ceci fait partie, est une bonus parte. Et vous, intelligemment, vous le mettez au bout du Psycho Gun et effet garanti. Mais, c'est superbe. Une complémentarité, une fois de plus, entre ce que vous avez acheté, ce que vous achetez, ce que vous achèterez. Donc, personnellement, ça me convient parfaitement. Donc, ici, la déflagration, comme je le disais. Voilà. Vous pouvez parfaitement vous faire une petite sénette où Cobra décoche son fameux rayon et le fait tourner par son simple bon vouloir. Et il touchera la cible. De toute façon, l'ennemi pourra vous l'assurer. Voilà, voilà pour cette émission de Cobra. C'est le mec plus ultra. Et puis, là, vraiment, le bonus de la position de Lady, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et encore, je parle de cacahuètes, je ferais bien de parler de doublons en or. Ce serait beaucoup mieux. Voilà. Une nouvelle preuve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Sous-titrage ST' 501